bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans carte blanche l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie est ce qu'on ferait pas un petit peu trop de films en france c'est une vraie question qui a été posée par énormément de personnes dernièrement et je me suis pas encore posé la question parce que même encore aujourd'hui j'ai du mal à trouver une réponse concrète à cette petite question qui taraude quand même pas mal de personnes que ce soit des producteurs des distributeurs ou des exploitants de salles est ce qu'en france on fait pas un peu trop de films alors moi je réduirai la question est ce qu'en france on ne fait pas un peu trop souvent le même film parce qu'on va pas se mentir en france on a des cases un petit peu prédéfinies qu'on a tendance un petit peu trop remplir en termes de propositions cinématographiques je parle de drames sociaux je parle de comédie un peu lourdingue et un peu j'ai pas faisandé mais en tout cas bien 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 grossière et bien 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 cliché et ces deux cases on va pas se mentir c'est les deux cases qui sont le plus rempli dans notre production audiovisuelle des cases qui sont pas toujours très subtil des cases qui sont très complexes à parfaitement adapté et surtout des cases dans lesquelles il ya beaucoup 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 de réalisateurs qui s'enferment se bloquent et ne cherche pas à aller un petit peu plus heureusement ces deux cases des fois elle propose des anomalies des films qui réussissent parfaitement à remplir leur contrat et à aller un tout petit peu plus loin parfois il ya des personnes qui choisissent de greffer leurs films dans une de ces deux cases mais aussi d'aller regarder un petit peu ailleurs pour faire en sorte qu'un film ne se limite pas un seul genre ou à une seule possibilité mais à beaucoup d'autres choses encore une fois ces films là reste des petites anomalies et après on a tous ces films qui rentrent parfaitement dans ces cases qui font leur petit bout de chemin dans les salles mais rien de plus et alors là on peut se poser la question est ce que c'est réellement utile de laisser ces films là être produits encore et encore et alors là on débouche encore sur une autre question parce que c'est les mêmes auteurs qui refont souvent ces films c'est les mêmes réalisateurs qui ne cherchent pas à sortir de ces carcans là et qui du coup s'enferment un petit peu dans un seul regard unilatéral qui est le leur et où ils ne veulent pas aller un petit peu plus loin bon après j'élimine un petit peu de cette case tous les vieux réalisateurs d'un certain cinéma qui est un petit peu daté mais ces auteurs là maîtrisent tellement ces cases là que même lorsqu'ils sont un petit peu on va dire en roue libre il propose tout de même des choses qui sont extrêmement intéressantes je parle par exemple d'andré téchiné andré téchiné il est spécialisé dans le drame social et humain il va pas plus loin il cherche pas forcément explorer plus et après cette petite case il arrive très très bien l'amener dernièrement mais par exemple j'aurais envie de dire que dany boone il a jamais été très expérimental d'un point de vue cinématographique il a toujours fait la même chose toujours la même case il a jamais cherché à explorer d'autres possibilités et je dis pas il maîtrise cette case là il y a des moments où ces films c'est très bien et d'autres moments où c'est assez mauvais mais dans la majorité des cas sa case il l'emmène dans la bonne direction le seul truc c'est que ça serait bien de le voir essayer de nouvelles possibilités mais non on le laisse aller dans sa petite case refaire tout un même chose et il suffit de voir le dernier film qu'il a fait la vraie vie pour de vrai bas ça a marché quoi pas marché du tout et ça montre peut-être les failles d'un système de production et de visuel français qui favorise certains auteurs à rester dans leur petite facilité ou leur petit cliché et à pas chercher à aller plus loin et alors là on peut pas y faire grand chose mais encore une fois on reste dans cette idée que il y a certainement trop de films qui se ressemblent dans notre production du visuel et c'est là du coup que la question devient intéressante c'est pas qu'on fait trop de films c'est qu'on fait trop de fois le même film ou en tout cas le même film les mêmes directions dramatiques et cinématographique qui emmène les personnages dans la même direction à chaque fois aussi c'est à dire une direction sociale ou une direction très burlesque voire trop burlesque à partir de là je pense que juste la production de visuel française doit se dire expérimentent expérimentons plus proposons de nouvelles choses aux spectateurs ne nous laissons pas aller dans une direction qui serait facile convenu et dans laquelle on nous attend et là peut-être que du coup on ferait moins de films et en plus on fera des vraies propositions de cinéma tout simplement c'est en lien avec ce que je disais la semaine dernière par rapport à l'animation l'animation propose des choses nouvelles c'est galère du coup de les produire parce qu'il y en a plein on se dit ouais mais ce que ça va en marché ce que ça va vraiment trouver son public tenté au moins vous verrez et après ben ça montre bien aujourd'hui avec les quelques derniers bits que sont tapés vache par exemple j'évoquais dany boone mais d'autres auteurs ça montre bien que les spectateurs français ont aussi envie de voir de la nouveauté et que si on leur amène de la nouveauté ils iront regarder à méditer dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude je lirai ça avec attention et n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois si j'ai envie d'en parler et ben j'en parle